Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui on va ouvrir le lexique financier et on va parler de l'offre publique d'achat, la fameuse OPA. On va voir qu'est-ce qu'une OPA, comment ça fonctionne, on va voir les différents types d'OPA, on va voir les avantages d'une OPA pour l'entreprise qui la propose et les inconvénients. Mais avant ça je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, je vous invite également à mettre un pouce bleu, ça mange pas de pain et ça m'aide énormément dans mon travail. Une fois que c'est fait, super, on va passer directement à la vidéo et on va d'abord définir l'offre publique d'achat. Alors déjà une offre publique d'achat c'est une proposition d'achat d'une entreprise qui est appelée l'acquéreur sur une autre qui va être appelée la société cible. La société cible, évidemment c'est la société qu'on veut acquérir et on va vouloir faire cette opération, enfin cette offre publique d'achat à un prix qui va être défini à un prix par action. En fait l'acquéreur va vouloir racheter l'ensemble des actions de la société cible pour en prendre le contrôle total. Donc je résume, l'acquéreur va viser une société cible et il va lui proposer un prix par action. L'objectif c'est donc de racheter l'ensemble des actions de la société cible pour en prendre le contrôle. Le prix proposé pour chaque action est en général plus élevé que le prix des actions cotées en bourse. Ça va permettre d'inciter les actionnaires de la société cible à apporter leur titre à l'opération. La société qui veut se porter acquéreur d'une autre société doit demander une OPA motivée auprès de l'AMF, la fameuse autorité des marchés financiers. Et elle va avoir un délai pour répondre et déclarer si oui ou non l'opération est conforme. Si l'AMF déclare que l'opération est conforme, un calendrier est publié avec date d'ouverture et date de fermeture de l'offre. C'est durant toute cette période que les actionnaires pourront répondre à l'opération. Donc les actionnaires vont avoir deux possibilités, deux choix qui vont s'offrir à eux. Soit accepter l'offre en apportant leur titre à l'OPA. Donc ils acceptent le prix qui est proposé et vendent leurs actions à l'entreprise initiatrice au prix qui va être convenu. Donc ça c'est le meilleur des mondes, tout se passe comme sur des roulettes entre guillemets pour les deux parties. Soit les actionnaires vont refuser l'offre en conservant leur titre. Dans ce cas là l'investisseur va juger que le prix d'achat proposé est insuffisant. Ou il va peut-être aussi être en désaccord avec la stratégie de l'entreprise qui souhaite acquérir la société cible. Car je le rappelle l'investissement c'est aussi comprendre une stratégie d'une entreprise. Et forcément si au regard d'une OPA l'investisseur se dit que son investissement ne va pas fructifier à l'avenir pour X raisons. Bah il peut être en désaccord et refuser l'offre en conservant ses titres. Quant à l'OPA il y a différents types d'OPA qu'il va falloir distinguer. Il y a l'OPA qui est dite amicale. C'est une offre publique d'achat amicale. Et ça va se passer en fait lorsque l'acquéreur de la société cible s'entend pour négocier sur les conditions du rachat. On a aussi l'OPA sollicité. En fait c'est le conseil d'administration dont les dirigeants de la société cible sont favorables à l'opération. Et recommande aux actionnaires de la société d'apporter leur titre à l'opération pour qu'elle se déroule avec succès. Donc en fait il y a une collaboration qui s'opère entre toutes les parties pour mener à bien cette OPA amicale. Ensuite on a l'OPA qui est dite hostile. En fait c'est une offre publique d'achat qui inversement ne met pas d'accord toutes les parties. Ici l'acquéreur et la société cible ne s'entendent pas pour négocier pour diverses raisons. C'est par exemple le cas lorsque la société cible ne veut pas être rachetée et ne souhaite pas être favorable à l'opération. On parle aussi d'OPA non sollicité. Ici l'acquéreur va donc directement s'adresser aux actionnaires de la société cible pour racheter leur titre à un prix intéressant. Le plus souvent plus élevé que le cours de la bourse actuelle. En fait tout simplement il va les inciter justement à vendre leur titre sans passer par l'approbation du conseil d'administration et des dirigeants. On comprend parfaitement le caractère hostile de cette opération publique d'achat. Maintenant nous allons voir les avantages d'une OPA. Donc on va essayer d'englober tous les avantages pour toutes les parties. Donc déjà l'offre publique d'achat est en général une opération qui est très intéressante pour les actionnaires de la société cible. Puisque comme je l'ai dit le prix de l'action proposé par l'acquéreur est très souvent supérieur au prix du marché. Donc nous en tant qu'investisseurs on a tout intérêt à écouter les prétentions de la société qui se porte acquéreur. Cela permet aussi pour la société cible qui se fait racheter d'avoir de nouvelles perspectives de croissance. Avec notamment un fort potentiel d'évolution après son rachat par l'acquéreur. L'acquéreur peut par exemple avoir un savoir-faire qui va permettre à la société qui l'acquiert justement de se développer encore plus qu'elle ne l'aurait fait en fait par elle-même. Donc parfois les OPA peuvent être très intéressantes. Et c'est souvent le cas pour les entreprises qui se font racheter. Mais les OPA ont aussi des inconvénients. Puisque lorsqu'une OPA est hostile cela peut créer des tensions entre la société qui se fait racheter et l'acquéreur. En plus de ça la société cible ne sera plus indépendante. Elle sera évidemment contrôlée par la société qui l'acquiert. En parallèle dans une OPA malheureusement il peut aussi y avoir des licenciements. Parce qu'il va arriver certainement qu'il y ait des postes doubles qui ne servent pas à grand chose. et qui ne sont pas en fait utiles à la continuité de l'activité. Donc malheureusement c'est une des conséquences des OPA. Souvent elles sont assorties justement de licenciements pour motifs économiques. Car les postes en double ne vont plus servir à grand chose. Si on résume en quelques mots ce qu'est une OPA. Une offre publique d'achat en fait c'est une proposition de rachat d'une société cible par un acquéreur. Le prix va être fixé dans les conditions de l'OPA. Et la procédure est soumise à l'approbation de l'autorité des marchés financiers. Donc les entreprises ne font pas ce qu'elles veulent. Elles sont toujours soumises à l'approbation de l'AMF qui va entre guillemets mettre le tampon à la fin. Cette opération va apporter de nombreux avantages pour les investisseurs qui se voient racheter leur titre à un prix qui est souvent plus intéressant. Mais il peut y avoir des inconvénients comme je l'ai dit lorsque l'OPA n'est pas sollicité. Et créer des tensions entre les actionnaires et les sociétés en fait qui sont impliquées directement dans l'OPA. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a éclairé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et moi je vous retrouve sur les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Sous-titrage ST' 501